Bonjour tout le monde, c'est Beno Mercier, animateur et réalisateur des Mystérieux Étonnants. J'espère que ça va bien. Vous imaginez que ce n'est pas un épisode habituel. Vous êtes certainement au fait de la situation actuelle avec le coronavirus. Cette semaine, on prend une pause. Je ne peux pas rassembler l'équipe qu'ils ont posé de mes amis et de faire ça en bonne conscience. On va reporter l'émission. C'est sûr que l'émission au cours des prochaines semaines va être différente. Je cogite avec quelques idées. Simon nous a préparé un petit montage parce qu'on ne voulait pas vous laisser comme ça 100 épisodes cette semaine. Vous savez, ça fait 14 ans que les Mystérieux Étonnants existent et on offre un épisode à chaque semaine. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'a pas été en mesure de faire le show. Simon, qui est un des deux animateurs avec Étienne Forêt et maintenant Valérie Guérilla, de notre podcast-sœur Noël chez Isidore, a préparé il y a quelques semaines un rassemblage, comme un montage d'extraits, de pré-show, de fucked up, de trucs bizarres qui se font avant l'enregistrement de Noël chez Isidore. Surtout des jeux de mots. Simon dit. Et donc, il avait préparé ça pour les membres Patreon. Et là, on s'est dit, bien regarde, on va offrir ça aux auditeurs et auditrices cette semaine. Donc, vous avez ça cette semaine. La semaine prochaine, je ne sais pas encore quelle forme le show va prendre, si même il y a un show, mais j'ai l'intention de poursuivre dans les prochaines semaines. Ça, c'est certain. On va essayer de vous offrir quelque chose, mais on s'entend que ça ne pourra pas être la structure habituelle. Donc, profitez de ça, riez un peu. On n'est pas loin, on va revenir. Et juste un coup d'œil à notre Facebook pour vous tenir au courant des prochaines annonces qui vont être faites au sujet des Mystérieux Étonnants et de Noël chez Isidore. Donc, d'ailleurs, l'extrait que vous allez entendre est disponible sur notre podcast, sur le fil RSS de notre podcast, les Mystérieux Étonnants, mais il est également disponible sur le fil RSS, donc, de Noël chez Isidore. Si vous voulez vous réconforter en ces moments difficiles, on vous encourage à écouter cette excellente émission qu'il y a pour thème Noël et tout ce qui l'entoure. C'est vraiment fantastique comme show. Ça va vous mettre un petit peu de bonheur dans votre cœur. On se laisse avec quelque chose à rajouter, Simon? C'est juste ma guette qui joue. C'est juste la guette qui joue. Bon, on finit sur la guette de Simon qui joue. Puis, faites attention à vous, tout le monde. On se voit bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans cet épisode, le premier épisode de Noël chez Isidore. Podcast pour les dépendants affectifs de Noël chez Isidore. Podcast pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Tous les autres, voilà. Là, on est dans le méta, là. Oui, oui. Ce podcast-là, donc, c'est du contenu exclusif aux membres Patreon des Mystérieux Étonnants. Effectivement. Merci, d'ailleurs, de donner au Patreon. Oui. On l'apprécie. Puis, pour vous le montrer, on vous donne ça. Oui. C'est quoi, ça, en fait? En fait, c'est quelques extraits. La plupart, en fait, quand on enregistre un podcast, moi, je parle enregistreuse au début. Quand on commence juste à se réchauffer puis à jaser. Puis, je me suis dit, bien, des fois, on est drôle. Des fois, on dit des niaiseries. Des fois, c'est pas drôle. Des fois, on parle puis on dit rien de spécial. Mais je me suis dit, hey, c'est du contenu. C'est du contenu exclusif. Bien, c'est ça. Que les gens n'entendent pas d'habitude parce que c'est coupé dans le montage. Effectivement. Donc, c'est comme un ramassis de tout ça. La qualité est pas mal correcte. Puis, en studio, mais des fois, on n'est pas proche des micros. Ça sonne un petit peu. On n'est pas nécessairement conscient, même, qu'on est enregistré tout le temps. Non, c'est ça. Ça fait qu'on fait juste jaser pendant qu'on s'installe. Oui. Puis, il y a, d'ailleurs, là, c'est comme un... Au début, je ne le faisais pas. Puis, un moment donné, j'ai commencé. Ça fait qu'il n'y a pas... C'est un peu tout récent, mais il y a quand même quelques invités qu'on a eus, qu'on peut entendre. Ah, wow. On a, entre autres, Jean-François Provençal, Yannick Belzile, Johan Caroussel. Évidemment, maintenant, Valérie est dans notre équipe. Donc, on entend Valérie quelques fois. Il y a même Sophie pour un épisode qui date de l'Halloween. le 2... 2 heures Halloween. Ah, oui? Oui. Quand Yannick Belzile, en fait. Avant même qu'elle quitte. Oui. Ah bien, dis donc. Ça fait que, moi, personnellement, j'ai hâte d'entendre ça. Oui, c'est ça. Toi, tu en as écouté quelques heures. Tu m'en as montré un peu, mais pas beaucoup. Puis, je n'ai pas de souvenirs vraiment de ce que je dis en général. Ça fait que là, quand tu m'es fait écouter, souvent, je ne me souviens pas du tout d'avoir dit ça. Oui. Puis, je suis surpris. Ça fait que je vais prendre grand plaisir à écouter nos niaiseries d'avant-épisode. Puis, souvent, il me semble que souvent, c'est un peu trash ou épais. Oui, oui, c'est épais. Puis, c'est des jeux de mots niaiseux. Oui, exactement. Un grand plaisir de ta blonde. C'est sûr, elle va triper à chaque. Mais, je te l'avais dit qu'elle aimait vraiment beaucoup les jeux de mots. Oui, oui, c'est vrai. Tu le savais, c'est vrai. Elle en fait, même, souvent. Oui, maintenant, elle a compris. Oui, elle aime ça. Elle me l'a dit l'autre fois qu'elle aime full ça, maintenant. Oui. Donc, ça va être parfait pour elle. Oui. Et tous les autres. Et tous les autres. Ça fait que merci, les membres Patreon. Ben oui. Continuez de donner. Puis, ça, c'est la première affaire qu'on va sortir. Oui, c'est ça. Puis là, on peut l'annoncer qu'on a un autre podcast de spin-off qui s'en vient pour les membres Patreon qui est Terre humaine chez Isidore. Voilà. On vous avait teasé ça un peu à Noël chez Isidore. Là, voici, c'est ça. Oui, ça va être des épisodes parce que, ben, ça, vous le saurez en temps et lieu, mais… Ben, vous vous rappellerez peut-être que j'ai lu deux épisodes de Terre humaine de Noël dans mes cadeaux de temps en temps parce que je les avais écoutés en prenant des notes. Ben, j'ai fait la même chose pour tous les autres épisodes. Si vous avez aimé ça, vous allez adorer Terre humaine chez Isidore. Bon, le slow podcast où il se passe souvent pas grand-chose, mais quand même drôle et divertissant. Oui, vous allez vous faire raconter Terre humaine par Étienne Forêt. Et à citer de toi, Simon, qui quand même rajoute des nuggets de sagesse et de connaissances de qui joue qui et fait quoi. Oui. Puis, en plus, on a Gabriel Liza-Colard qui s'est joint à nous pour les cinq premiers. Je ne sais pas si elle va être là tout le temps. Je ne sais pas. J'espère. On va peut-être avoir d'autres invités, on ne sait jamais. On verra. Fait que c'est ça. Mais pour l'instant, voici quelques bonus, quelques jokes, drôles ou pas, qu'on a fait ou on a enregistré pendant qu'on tapait dans la chaise d'or. Fait que là, vous allez vivre comme si vous étiez en studio avec nous. L'expérience totale. Fait que 360, Patreon. C'est ça. Fait que merci d'avoir donné un Patreon. Puis, continuez. Oui. Donnez plus, tiens. C'est ça. Fait que là, voici nous qui disent de niaiser. Ah oui, c'était beau, ça. C'était l'hélicoptère à Noël chez Zidore qui survole des villages enneigés. C'est nous, Noël chez Zidore, on arrive. En hélicoptère, attention. C'est vrai, tu vas pouvoir parler de ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai complètement oublié ça. Ton subconscient tentait de nous informer sous la forme d'un effet sans-d'or. J'en parle-tu au début ou dans le bas? Dans le bas, justement. C'était pas grand-chose. C'est fait dans le bas. Ah oui. Hé, Noël, les miracles. C'est toutes ces petites affaires-là. C'est ça, la magie de Noël en action. C'est une petite chose de même. À la place Versailles, ils s'en passent des affaires. À la place Versailles. J'ai le goût d'aller me promener à la place Versailles. J'avais le goût, puis je suis allé. Puis j'ai réussi. Tu t'es promené. Je me suis promené. Je me suis promené à l'extérieur et à l'intérieur. Ouh. En fait, je me promenais souvent là quand j'étais jeune. Moi aussi, mais quand j'étais ado, on allait là. Parce qu'on n'avait rien à crisser. Puis on voulait comme juste sortir pour un peu se prouver qu'on était indépendants de nos parents. En plus, je restais loin. J'habitais à l'Assomption. Oh. Ça fait que là, on prenait un autobus, genre autobus spécial qui se rendait à la place Versailles. Un genre d'autobus voyageur. Ça coûtait le style 13 piastres. Je pense que ça coûtait cher quand même. Pour l'époque, parce que ça fait 30 ans. Puis là, on se rendait là. Puis là, on veggiait. Puis là, des fois, on allait, mettons, voir un film dans le cinéma de la Place Versailles. Puis après ça, on venait. Ouais, le cinéma. Un Odeon. Je me souviens. Y es-tu encore là? Non. Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je peux aller. Je me souviens d'avoir vu La firme avec Tom Cruise. Ouais. C'est un film, hein? Ouais, je me rappelle de ce film-là. Moi, j'ai vu Roger Rabbit. Ouais, c'est le cinéma. Il y a une autre époque. Je t'ai dû raconter le rêve que j'ai fait à propos de mon père à la Place Versailles. Non. C'est bien. Parce qu'on y allait souvent quand j'étais jeune. C'était comme le centre d'achat qu'on allait. Puis à un moment donné, c'est un des plus vieux rêves que je me souviens. Mais j'étais avec ma mère, assis à la fontaine qu'il y a. Celle proche où il y avait... C'est-tu la fontaine où il y a la gigantesque sculpture en métal autour de gens qui dansent? Je pense. Il est comme dans un raccoing, là. En tout cas, il y a comme des escaliers qui montent entre deux magasins vers un deuxième étage que je pense que c'était des toilettes à l'époque, mais c'est pas trop clair. Et dans mon rêve, mon père arrivait là, nu, et chantait de l'opéra. À la fontaine. Non, en haut des escaliers. Wow. Puis moi et ma mère, on ne comprenait pas. C'est une bonne réaction. C'est ça, c'est mon plus vieux rêve. T'avais quel âge quand tu rêvais ça, mettons? Je ne sais pas, 7, peut-être. Peut-être avant. Très étrange. Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur ton psyché. Je ne sais pas, il faudrait demander à Freud. Oui, malheureusement, il y a quelque chose, il est occupé. Oui, oui. Une fête Noël dans l'au-delà. Dans l'Autriche. Oui, c'est vrai. Une autre histoire. Oh! Eh oh! Voilà. Moi, je suis prêt. OK. Ça enregistre-tu depuis tantôt? Oui. Tout ça. Tout ça dans les archives. On fera des épisodes bonus avec nos outtakes. Toutes les conversations d'avant le show, une après l'autre. Pour les membres Patreon. Pour vrai, ça marcherait full. Je sais. Du monde. Là, si vous êtes membre Patreon en ce moment et que vous entendez ça, vous êtes témoin du moment qu'on a eu l'idée de le faire. Exactement. Je pense que je vais tout le temps taper. Tu passes souvent un peu avant. Fait qu'il doit... Tu gardes du tout? Tu gardes ça? À date, je vais garder quand il se passe quelque chose, mais il n'y a pas le temps. Ça aurait été drôle d'avoir des conversations full, banales. Oui, je sais. Boring, mais tu sais, c'est comme derrière l'envers du décor. Pour les vrais fans. Oui. Et après, bon, il y a Claire qui... Attends. Je vais couper ça parce que j'essaie de me relire. Claire fait une fille qui imite les mannequins des vitrines. Quoi? OK, OK, non, c'est le titre de la toune. OK, c'est bon. Je trouve ça whack, mais tu sais, Claire a fait de belles affaires. Nous sommes prêts. Les deux mains sur le volant. Exact. Sur les reines. Qui tiennent le draineau. Sur les reines des reines. On ne dit pas souvent ça, mais pourtant. Les reines malos. Les reines malos. Qui tiennent le draineau. C'est-tu un haïku que je viens de faire? Peut-être. Il faudrait compter le nombre de syllabes. Oui, OK. OK. Les reines malos. Qui tiennent le draineau. Qui tiennent le draineau. Voilà. Ça va bien. OK. Ça pourrait être le titre de l'épisode. Oui. Sans aucune explication. Imagine une toune de Noël de reines malos. Aïe. Ça serait malade. Ça existe-tu? Je ne pense pas. Elle n'a pas chanté, à ce que je sache. Es-tu morte? Non, je ne pense pas. Après, il y a un corps d'espoir, alors. J'ai toujours mêlé Louis-José Mondoux et Reine Malo. Oui. C'est vrai que c'est un peu le même genre d'époque. Mais Louis-José Mondoux, c'est les annonces, TVA, l'éco-pub. Reine Malo, elle faisait plus des affaires de culture et tout ça. Oui. Elle a 72 ans. Elle n'est pas morte. Puis elle vit à Joliette. Bon. Mais on peut l'appeler. On peut l'inviter. Oui. On lui écrit la toune. Oui. Puis elle dit, tiens. Tiens. Reine Malo. Reine Malo chante Noël. Les reines de Malo. Les petites reines au Malo. Oui. La nouvelle Père Noël. Père Malo. Bon. OK, là. OK, là, c'est pour vrai, là. Oui. Oh, my God, que j'ai envie de péter. Ben, pète pour moi. Ben oui, ben écoute, moi, j'ai pas d'odorat. Fait que tu te laisses aller. Ah, c'est vrai? Si Val est d'accord, moi, je m'inquiète. Ben, de toute façon, la fan, elle soute vers le fond. Fait que ça va faire comme un cyclone. C'est vrai, c'est vrai, ça va jouer. Un tourbillon de pète. Bon. Je veux un Noël, tout le monde. Yes. Eh oui. Ma belle voix. Audiophonique. Vos grosses voix d'homme. Nos grosses voix d'homme. Bienvenue à Radio Mall. On parle le sujet de gars. Le Noël magique de Michel Échard. Très gars. Yeah. Par exemple, très gars, j'ai commencé à écouter jamais 200 toits. Oh. Tu parles du début? Là, c'est un peu. Ouais. Mais j'ai pas tous les épisodes. Je les ai à partir du 21e. Ben, après ça, c'est les Héritiers du Val. Ça, c'est entre quatre yeux. Non. Entre quatre yeux, c'est pas... C'est pas dans l'univers? Non. Ah! C'est pas dans le Fournier Verse. Mais c'est quand même... C'est le même auteur. C'est les mêmes comédiens aussi. Non. Il y en a beaucoup qui sont les mêmes. Ah, peut-être. Ben, c'est pas les personnages continu. Non. OK. OK. Ouais. Moi, j'avais un peu écouté ça, effectivement, quand même. Moi aussi, dans le temps, j'avais pas mal écouté ça, dans les lundis soirs, mais... Mes parents avaient des cours de danse, fait que je me faisais garder chez ma grand-mère. Fait que je me rappelle que les lundis soirs, on écoutait genre Les Héritiers du Val, pis L'Ordre du Temps, Back to Back, chez ma grand-mère. Wow. Un esti de belles soirées chaque semaine. Oui, c'est vrai. Je me rappelle chez ma grand-mère d'avoir écouté l'épisode de L'Ordre du Temps où ce que Damien Nomède fait la messe noire. Ah, oui. Ça, c'était... La télévision québécoise, là, je pense pas, elle n'avait rien fait d'aussi métal depuis. Personne n'était prêt pour ça. Non, non. Ben, justement, c'est-tu toi qui l'as posté, cette affaire-là? Non. Il y avait comme un vidéo que j'ai regardé, j'avais tabarnak. Ouais, il y a comme neuf minutes, là. C'est... C'est intense, là. Ah, oui, je me rappelle. Tabarnak. Pis, tu sais, ça, ça implique que, justement, les forces surnaturelles existent dans l'univers de L'Ordre du Temps. Par conséquent, ça devient un drame surnaturel par la banque. Il n'y en avait pas assez, là, dedans, à mon avis. X-Phase pourrait faire un crossover, là. Moi, c'est ça que j'ai pensé immédiatement. C'est ça que je voulais à l'époque. Ça, il y a mes amis qui travaillent à Radio-Canada qui voient les affaires médias, là, qui s'occupent des serveurs, pis où est-ce que tout est placé. Et hors-TV, ils sont en train de remastériser tac au tac pour le passer à TV. Fait que là, je vais finalement trouver mon Saint-Graal du tac au tac qui est l'épisode avec le robot ministre. Wow! Qui est ce que je cherche depuis des années que je veux me prouver que j'ai pas rêvé à ça, que je suis pas fou. Le robot ministre. Le robot ministre. C'est un épisode où, tu sais, à la fin, ben, tout le long, c'est comme, tu sais, Michel Forget, c'est Mario Duquette, là, le cabotin qui fait tant des gars. Pis tout le long de l'épisode, il essaie comme de le garder loin. Parce que le ministre va visiter la station ou le lieu de travail. Pis là, il laisse loin de lui. Pis parce qu'ils veulent pas qu'il fasse des gaffes devant le ministre, des affaires comme ça. Pis à la fin, il se rencontre. Pis là, Mario renverse de l'eau sur, comme, la chemise du ministre. Pis là, il y a comme des flamèches. Pis là, il y a le ministre qui fait comme s'effondrer. Pis là, il ouvre sa chemise. Pis il y a comme juste des fils électriques qui sortent. Pis là, Mario Duquette, c'est un robot, ministre. Point, point, l'épisode, ça termine comme ça. Quoi? Je l'ai vu une fois. Pis je veux juste le revoir. Wow. De ce... C'est bien. De ce qui présume que Westworld existe en même temps que du tac au tac. Wow. C'est très fort. Je me souviens de l'épisode du punk. Que c'est Marc Messier en punk qui vient habiter dans le sous-sol. Ça doit être punk en Chris. Ouf. C'est vraiment un punk garoché. Est-il no future? Il est pas grand chose, ce n'est-ce pas. Il capote juste parce que, genre, je me souviens pas de quel personnage, là, mais elle a des tupperware. Pis, What's this? Voyons. Comme toi. Pis là, il fait goûter du sucre qu'à la grame pis il capote. Est-ce que tu es un punk? Ça a pas goûté du sucre. Non, ça vit dans la rue. Ouais. C'était moins difficile d'écrire des sitcoms. C'était moins... Il y a moins de cassage de bécis. Ouais. Les gens, ils portaient pas attention vraiment à l'arc narratif, là. Non, 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 non. C'est ça. C'est comme, hop, ils ont tous les deux acheté le même chapeau. C'était lequel, la série, où ça commençait pis il était un poste de police pis là, tout le monde figeait. pis là, il checkait tous les personnages. Est-ce que c'était SQ, 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 c'est ça. C'est ça. Là, comme il disait quelque chose, là, tout le monde figeait. On s'est recommencé. Ah, ok, non, attends. Ben, il y avait ce joke-là dans les police squads. Mais c'était québécois, mais je pense que c'était... Ça doit être SQ, c'était le comédien qui joue dans l'arc-encontre, qui a comme la moustache qu'on aime. Michel Forgette? Michel Forgette. Tu sais, c'est loin. Lâche le weed. C'est quand tu Forgette, Michel Forgette. Quand tu Forgette, Michel Forgette. Never Forgette. Never Forgette. Michel. Never Forgette. Sous-titres par Jérémy Diaz moitié. Les moitié-moitié sont là pour toi. À la fois les billets et le petit coqueteur à la base de Saint-Raphaël. Oui, voilà. Lorsque je vous parle de ma vie amoureuse, on va partir tout de suite. Tu devrais parler de ta vie amoureuse. On va voir un segment vie amoureuse. Il n'y a pas grand chose à dire. Parce que Noël, c'est l'amour. C'est vrai, ça. Viens chanter, toi, mon frère. Rosita Salvador. C'est elle qui chante Noël. Non, c'est Nicole Marté. Il y a beaucoup de monde qui l'ont chanté. Chantal Paris. Plein de monde l'ont repris. C'est comme un espèce de classique. Je pense que c'est René Martel, la version que je pense. De l'album K-Tel. Je vais checker ce que j'ai. Noël, c'est l'amour. Ici, Simon, j'ai Noël, c'est l'amour par Dan et Lou, Gisselaine et Jeannot, la chorale brun de Gaîté, Louis Mariano, Chantal Paris, Chloé Touma de l'école des fans. Les djinn, Pierre Dumont, Shirley Théroux, Jean-Roch Simard et Nathalie Simard, donc le père et la fille. Gabrielle des Trois Maisons et Jody Rester, je ne sais pas c'est qui. Bule et boule, évidemment, et Paul au Noël. Ah, OK. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est l'amour. Blah, 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 blah. C'est un rêve éternel. Il faut vraiment se faire. Ah, il y a aussi Angèle Arsenault. Ah, bien oui, c'est vrai. J'ai lu en tête vraiment longtemps. Oui, oui. La voix de ma mère, la voix de ma mère. Ça revient vraiment trop souvent sur la voix de sa mère. Ça me gosse, je trouve. C'est même les maritimes. C'est comme le point central, la toune, c'est la voix de sa mère, finalement. C'est plus tant Noël puis l'amour. Finalement, que les gens des maritimes soient quand même attachés à la voix de la mère. Oh, oui. Oh! Il n'est pas devenu fou de flèche pour rien. Comme Michel Rivard, le mouvant de la vague. Non, c'était quoi? Il y avait une émission à Radio-Canada un moment donné puis c'était genre l'intro, c'était ça pendant des années. C'était des vagues. Puis Claude Oussier qui disait le sac et le ressac de l'océan. Wow! La mer qui prend et qui redonne et qui reprend. Puis tu sais, combien de fois tu peux faire une métaphore sur les vagues qui lèchent le rivage sans que ça devienne redondant? Wow! Des centaines. C'est vrai. Ça ressemble à le sac de chips et le ressac de chips. Wow! C'est des potins, c'est-tu vrai? C'est pas vrai. Philippe Couture, c'était le fleuve, lui, par exemple. Ah oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais c'est presque pareil. Oui, oui. Le fleuve, Albertine. Imagine s'il était allé voir la mer. Oui, là, il aurait qu'à poter. Imagine l'enfant de Michel Rivard et Philippe Couture. Oh God! Ça spécialise dans l'estuaire, là où le fleuve devient la mer. Oh mon Dieu! Ah non, je veux pas, je veux pas entendre ça. L'estuaire. Avec Amulet de Garneau. Oui, oui. Elle était tellement bonne. Oui. D'ailleurs, c'est ouf. T'as-tu fait ouf? J'ai fait ouf. Ouf. On est en train, ben, on est en train tellement lentement, là. Oui, oui. On est en retard de réécouter tout l'héritage avec Guillaume Dupuis. Oui. Puis c'est lourd quand même en rafale. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé l'héritage. Là, on n'était pas rendu si loin, en fait. J'en ai écouté, quoi, une quinzaine d'épisodes? Là, nous, on est rendu loin. C'est vrai parce qu'on avait recommencé. On l'avait recommencé. Oui, oui, c'est vrai. Nous autres, on est rendu loin. Mais d'ailleurs, on n'est pas rendu assez loin pour comprendre un des personnages qu'on voit dans un des sketchs. qui est genre un juif fait qu'on va en parler tantôt. parce qu'il voulait retrouver ses racines. Oui, oui, oui. Je ne savais pas que ça venait de là. Oui, c'est dans l'héritage. Il y a beaucoup de références très obscures aussi pour tout ce qui était comme... Oui, bien là, c'est ça, c'est culturel. Il y a des affaires qui n'ont pas laissé gros de traces. C'est là, les fêtes d'hiver. Bon, fait que, c'est la nouvelle année. Tout le monde est prêt? On est prêt. Mettons. Ça enregistre? Oui, ça enregistre. OK. Vous venez pour commencer? Bien oui, donc, c'est un beau petit bourdon qui gosse un peu. Je ne sais pas si les gens l'entendront. On ne l'entendra peut-être pas. Oui, peut-être. On va avoir l'air juste de dire ça. Les gens vont se demander. Pas grave. On expérimente avec la microdose de psychotropes cette année aussi. Je vous apporte des petites drogues psychédéliques. J'aimerais essayer ça. C'est tellement le fun. As-tu déjà fait ça en microdose? Moi, je fais tout en microdose. Vraiment micro, que genre, tu n'as pas un effet. Tu ne vois pas des hallucinations. Je n'aime pas les affaires disassociatives. J'ai besoin d'être... La kétamine, mettons. À l'adolescence, fuck non. Moi, je te parle de mâchouiller du moche en quantité très raisonnable pendant une longue période de temps. Ça fait la plus belle soirée du monde. Peux-tu prendre une microdose d'ibuprofène? Sans intérêt, mais tu peux tout faire. Tu peux acheter des médicaments homéopathiques aussi. c'est vrai. Ça, ça serait facile de bien calibrer la microdose. La mesure est déjà faite pour toi. Avec les principes de dilution hallucinantes, c'est vraiment le fun. 30 et H. Je prends du mille perpétue. Je ne sais pas trop. Mille perpétue. Mille perpétue. Cinq perpétue. Ça ne fait pas grand-chose. Non? Je ne sais pas. Peut-être faut que tu prennes une plus petite dose encore. Non, mais attendez. La médecine naturelle et l'homéopathie, c'est deux choses. L'homéopathie, c'est la crise de bullshit et la médecine naturelle peut être la bullshit ou pas. Mais il a des effets avérés selon la prise. C'est une plante. C'est une plante. Le mille perpétue, c'est une plante. C'est ça. C'est supposé de me déstresser. Je ne sais pas. Il faut que tu en prennes souvent pendant une certaine période de temps pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça, j'ai fait. C'est-à-dire pendant une plus longue certaine période de temps. Je vais continuer. Je continue. C'est bon. Tiens-nous au courant. Oui, je vais vous tenir au courant. Parfait. OK, fait que... Ça va être du bonus. Ça va être du bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te masser le kale, moi. Je vais te masser le kale. Ça ne m'arrête pas. C'est vraiment bon. Ça me plaise. Massons-nous le kale. C'est le nom de mon autobiographie. Violons du monde et massons. Massons le kale. Massons-nous le kale. Comme chantait Yvon Deschamps. Oh, mon gars. Massons-nous. Massons-nous le kale. Massons-nous le kale. Le kale, le kale, le kale, le kale. Ça, c'est pas la même toune. Non, je sais. Mais tu sais, toutes ces tounes, c'est une première affaire. Il y en a du vert, il y en a du jaune, il y en a du sec, il y en a du dur. Le kale, le kale, le kale. Bien, meuf. Bon. J'aimerais bon ça. Quand tu chantes en mangeant, là, ça me fait du grand plaisir. Oui. Yvon Deskale. Oh, fuck. Kale Deschamps. Ben, là, c'est moi. Ça va bien. La chicane, là. Ah! Ça me semble que ça manque de poulet rôti, tout ça. Ah, ben là, oui. C'est en général. Dans la vie, en général. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Ça manque de poulet rôti. Moi, je me suis fait des pains fouillés au jambon, cette semaine. Oh, shit, c'est très noëlé. C'est vrai. Je me suis dit, j'en ai presque pas eu à Noël, donc je vais m'en faire moi-même. Ça, j'en ai eu, j'en ai pas eu assez. Ça m'en prend plus. Ça, j'ai tout le temps un restant que je ramène chez nous, là, il y en avait pas. Puis c'était pas eux qui les avaient fait, c'était IGA. Ça fait que je me suis dit, bon, ben, je vais y faire. C'est le temps. C'est le temps de t'en occuper, là. Est-ce que t'as aussi fait des saucisses dans la sauce, les haches? Non. Pour pouvoir les tremper dedans? Non, je me suis dit, là, ça... C'est pas ça. Ça aille trop de revivre, Noël. Ouais, il faut se détacher un petit peu. Ouais. Fait que là, est-ce qu'on fait, genre, moi, Val, Étienne, ou on fait moi, Étienne, puis Val, parce que... Oh, la surprise! Comme vous voulez, les amis. C'est une putain de surprise là-dessus, là. Je sais plus. Est-ce que tu penses que... Est-ce que les gens me prennent pour acquis, déjà? Je pense que oui. Ouais. Les gens sont de même en esti. C'est comme confortable en même temps. Je pense que ça arrête. Être prise pour acquis, quelque chose de plus folle. Non, mais c'est une position comme rassurante, genre, t'sais, t'es attendu, puis t'es de facto accepté aussi. Si t'es prise pour acquis, c'est parce que t'as été comme... De facto. De facto. Ipso facto. On a-tu pas le droit de dire des locutions latines? Oh non, on a le droit en esti. Ah ouais? Carpe diemme. Per se, mais en tout cas... Oui, c'est frowned upon. Ah, OK. On a le droit de faire des quiproquos. Oh! C'est vrai. C'est permis. Vitam Eternam. Oh, putain! J'allais juste dire l'orem Ipso. Pour faire du feeling, c'est ça? On fait juste les remplis. Vini, vidi, vidi. Hum hum. Hum hum. C'est bizarre. OK. Qu'est-ce que je cherche? Je cherchais quelque chose. Ah ouais. Ben ouais. On a une affaire. Ah, des fois, on cherche, on trouve pas. Bon, on cherche pas, puis on trouve aussi. Ben, c'est ça. La vie, c'est celle-même. La vie. La vie, là. La vie, même. Ouais, la vie. On fait-tu un podcast sur la vie? Moi, j'aimerais ça en faire un podcast sur la vie. La vie chez Zida. Un podcast pour les... Dépendants affectifs de la vie. Et tous les autres. Hum hum. Hum hum. J'ai hâte d'entendre ça, même si la bière n'est pas... C'est stressant. Il n'y a aucun intérêt pour toi. Mais le but, c'est de parler de tout. La bière n'est qu'un prétexte. Exact. J'imagine. Parce que moi, c'est pas vrai que je vais contribuer au circle jerk de monde. Ah oui, t'es le type de houblon. Ah oui, t'as-tu goûté à sa levure? Non, ta gueule. La levure. T'as goûté à sa levure? Hum, le... La levure de... La levure de Luc. L'infection à levure. C'est juste... Le mot infection était complètement... Superflu. Hum hum. Superflu. Hum hum. 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 Ah, avec une bonne bouteille de chien. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Allô, allô. Hum hum. Ben, je suis prête. Moi aussi, je suis prête, là. OK. OK. Yeah. L'aventure. 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 L'aventure, compagnon. Hé, je vais écouter 3 Lord of the Rings Extended samedi. J'ai très hâte. Avec quelqu'un ou tu fais ça pour toi-même? Oui, avec des amis. Oui, c'est ça. C'est ça chez nous. Je vous l'annonce. Avec tes oreilles d'ailes. Les effets spéciaux ont vieilli. Ah non. C'est ça qui m'a surpris. Ah non. Mais Frodon, lui, n'a pas vieilli. Non. Non, c'est fucked up. Il est resté le même. Ça fait plusieurs fois que je vois Elijah Wood comme en personne, comme qu'on se rencontre quand on parle. Oh, excusez-moi. Ah oui. Ben, je blogue. C'est comme ça que je suis cool. Puis non, il est éternel. Je pense que c'est un vampire. C'est parce qu'il a toujours l'anneau. Il a été possesseur de l'anneau. Oui. Oui. Oui, pour toujours. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai, tout ça. Finalement, c'était peut-être lui le bon fils. Oh. Oui. Il a tué la jeunesse des autres. C'est ça le twist. Regardez pour lui. Je ne sais pas de quoi je parle. C'est à cause du weed. Oui. Oui, c'est ça. 420, bro. Yeah. OK. Savez-vous que chaque programme collégial a son sigle de trois chiffres et que l'informatique c'est 420? Non. Wow. Pour de vrai. Pour de vrai. Wow. Ça tombe vraiment bien parce que c'est beaucoup de gamers. Ce n'était pas des programmeurs qui ont inventé le 420, d'ailleurs? Je ne sais pas. C'est des étudiants. Mais l'origine du 420, c'était comme un call de la police qui disait… Non, c'était deux gars qui allaient se rencontrer à cette heure-là pour aller… Ah oui, parce que moi j'avais entendu l'internet, source d'informations crédibles, que c'était un call de la police comme « I got a 420 ». Puis là, les hippies avaient su ça pendant les années 60, blablabla. C'était un étudiant de secondaire en 71. C'est à Saint-Louis. Est-ce que c'était une université ? Saint-Raphaël en Californie. Ils se rejoignaient à côté d'une statue à la 420. Oui, à la 420. Ils ont quand même créé un mouvement. C'est fou. Oui, c'est fou. C'est devenu de quoi ? Il était au secondaire. Il était jeune pour créer des mouvements. Il y a même une liste des statues où se rassembler pour le 420, puis il y a Montréal. C'est-tu la statue de McDonald's ? Au Mont-Royal, oui. Super. All right. Excusez-moi, on va arrêter. Joyeux weed. Tu t'en payes tout le temps pour rentrer chez vous. Fait que là, on va être deux pour le payer jusqu'au délit. C'est ça. On arrête à n'en parler rien. Hey, les Mr. Puff hier, là. Oh, que je les ai chiés, toi. Mais pas… Comme toute la boucle. Oui, oui. Puis en plus, je te dirais plus… Tu sais, je ne sais pas chier. Genre, ça m'a fait mal. Oui, oui, oui. Juste normal, mais je suis allé deux, trois fois. Juste qu'il y avait une grosse quantité. Oui, oui. J'ai vidé avant de me coucher, puis en me levant, je me survidé. Fait que c'était un peu… Oui, c'était intense. Mais tu sais, les Mr. Puff, tu ne peux pas en manger deux, tu sais. Tu achètes une… Oui, bien, c'est ça. Puis ils sont full bons. Tu ne peux pas arrêter. Tu en manges d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Fait que tu ne sais pas, je ne peux pas en commander à tous les jours, mais… Non. Ben, ça, ça… Mais à l'occasion, tu sais, tu vois, c'est quand même nice, là, comme en gang, là. Ben oui. Tu as une boîte d'armes, tout le monde en mange, puis tu prends deux, trois savoirs, puis… C'est comme tout le temps… Bon, là, je n'ai jamais goûté une sorte que je n'ai pas aimé à date, là. Il y en a que je préfère ultimement, mais… Mon préféré, c'était le plus normal, là. Le régulier, oui. C'est comme… Au début, on se dit tout… Yes, sir, on va commander plein de sortes, puis finalement, les réguliers, sucre cannelle, c'est ça le meilleur. Pour vrai, c'est dans les bons… Ça serait con de ne pas en prendre, mais c'est le fun d'avoir d'autres possibilités, tu sais. C'est vrai. Chocolat Noisette, c'est quand même bon, là. Un genre de Nutella. Ouais, ouais, c'était bon. En tout cas, c'est… Dans ta face, c'était Martin. Ouais, c'était Martin, ça n'a pas de crisse de rapport, là. Un coup que tu connais ça, il n'y en a pas gros, mais tu peux le livrer, fait que… Ouais. Ça va à peine, là. Tu n'aurais pas envie d'en aller chercher. Imagine, là. Tu aurais voulu aller chercher des Timbits. Ça aurait été fou le chien. Tu serais revenu avec une boîte de Timbits. Tout le monde s'en serait collé, tu sais. C'est comme ce n'est pas vraiment bon, là. C'est comme moi que j'en mange un ou deux. Il me semble, à cette heure, il livre, le Tim. Ben, tu peux le faire livrer par Uber Eats. Ah ouais? Mais c'est peut-être des rumeurs, tu sais. Peut-être. En même temps, ils font des céréales, puis de bords tendres, là. Ouais, tu sais. Comme calmez-vous, Chris. C'est ça. Concentrez-vous sur quelque chose. Faites juste des beignes qui ont de la leur, là, puis arrêtez-les à faire chier avec vos autres signes, là. Commencez par avoir de l'inventaire quand on y va, aussi, là. Ouais. Faites juste une sorte de Timbits, puis il en reste quatre. Ok, ouais. C'est tout le temps ceux que tu n'attendes pas, là. Crème sûr. Ouais, c'est ça. Miam-miam. Ouais, pourquoi pas crème sûr et oignon des Timbits. Je veux pour Naël une poupée, pour Naël, pour Naël. Je veux pour Naël une poupée, s'il te plaît, j'aide me la donner. Je veux pour Naël une poupée, pour Naël, pour Naël. Onpareat con Wilson & Chara T �uerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrr丁. Oh ...